La méditation du 18 novembre Votre grand privilège Aussitôt ce qui allait le battre pour le faire parler s'éloigner de lui. Le commandant lui-même eut peur quand il se rendit compte que Paul était citoyen romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Acte 22, le verset 29 dans la version Bible en français courant. Lorsque Paul s'est rendu à Jérusalem pour la deuxième fois, ses ennemis ont fait courir le bruit selon lequel il permettait à des païens non circoncis de s'asseoir dans la salle de la synagogue uniquement réservée aux citoyens juifs. C'était une insulte à la communauté juive. Avec une indignation débridée, ils l'ont traîné hors de l'enceinte prévoyant de le lapider à mort. Crayant une insurrection, le gouvernement romain a envoyé des soldats armés pour capturer Paul qui, dans un grec parfait, a annoncé sa citoyenneté romaine et a demandé la permission de s'adresser en hébreu au peuple pour sa défense. Il a prétendu avoir été désigné par Dieu pour transmettre le message aux païens. Pendant qu'elle écoutait, la foule agitée a demandé sa mort. Le tribun n'a pas compris le discours hébreu, mais on a déduit que Paul était coupable de quel crime et a ordonné qu'on le flagelle. La flagellation était une tactique pour obtenir des réponses du prisonnier. Le fouet avait trois cordes, une en peau de bœuf et deux en peau d'âne, séchée et tordue. Au bout de chaque corde se trouvait une boule de plomb et, à chaque boule, étaient attachés des morceaux de fer ou d'os pour augmenter la souffrance. La victime était torse nue et attachée à un poteau avec les deux mains jointes. Les coups étaient si lacérés et brutaux qu'ils laissaient exposer les tendons et les muscles. Parfois même les intestins ressortaient. La loi de Moïse autorisait un maximum de 40 coups de fouet. Les Juifs l'ont réduit à 39 pour ne pas transgresser la loi en cas d'erreur de comptage. Les citoyens roumains étaient exemptés de ce châtiment, même si certains souverains ne respectaient pas ce doigt et faisaient fouetter les citoyens roumains des petites villes et des provinces. Paul a défendu son doigt et a précisé qu'il ne venait pas d'une province lointaine, mais de la grande ville de Tarse. Il était déjà attaché avec des sangles pour être fouetté lorsqu'il s'est déclaré citoyen romain, accusant le tribun d'abus d'autorité, ce qui pouvait lui coûter son poste et son emprisonnement. Le tribun a eu peur. « Connaissez vos doigts et respectez-les. Ceux qui les violent seront remplis de crainte. » L'écrivain Curzio Malaparte a dit « La peur fait croire le pire aux hommes. Cette peur ne s'attaque qu'à ceux qui ne font pas ce qu'il faut. Votre grand privilège en tant que citoyenne du royaume éternel est que vous n'avez pas à avoir peur. » Bonne journée, que l'éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501